Bonjour, mon nom est Jean-Junier Desormeaux et je suis candidat dans le District 6, un district où on retrouve entre autres l'hôpital, la noblesse, l'île idéale, le centre-ville, la cathédrale et le domaine parent. Je me présente sur les couleurs de Avenir Saint-Jérôme, équipe Marc-Boursier. Nous sommes ici, en plein cœur du District 6, devant la maison familiale, celle de mes défunts parents, Jean et Germaine. C'est ici que mes trois sœurs, mes quatre frères et moi avons grandi et j'en conserve de magnifiques souvenirs. Cinq décennies plus tard, ma femme et moi habitons encore ce quartier que je connais comme le fond de ma poche. Plusieurs s'en souviendront. Chaque année à l'Halloween, mes parents installaient un superbe décor pour le plaisir des enfants et même des plus grands. Bonne année à l'Halloween, quelques 800 jeunes entraient dans la maison et cherchaient des bonbons. Que dire des merveilleux décors du temps des Fêtes. Pour nous, les Désormeaux, ça a toujours été important de faire plaisir aux autres et d'avoir de bonnes relations avec nos concitoyens. J'ai toujours aimé être au service des gens. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai répondu à l'invitation du gouvernement et que je suis venu travailler ici pour le 6 des Laurentides. Prêter main-forte à une main-d'oeuvre qui en avait vraiment besoin. L'implication communautaire, ça me connaît. Je suis membre actif du Club Optimiste depuis 38 ans. L'un des dossiers qui m'intéresse particulièrement, c'est la sécurité des aînés. Et j'ai plusieurs projets qui vont dans ce sens. Comme ici, devant l'hôpital, il faut installer une traverse piétonnière devant l'entrée principale. Car vous êtes nombreux à traverser ici. Cette rue très achalandée, c'est la responsabilité de la Ville de le faire. J'y passe 5 à 6 fois par jour pour mon emploi et chaque jour, je vois des gens qui risquent de se faire frapper. C'est une question de sécurité. Autre point pour moi. Il faut respecter les propriétaires résidents lorsqu'un projet de construction apparaît. Construire un multilogement dans un secteur de bungalows, comme on a souvent vu ces dernières années, ne devrait pas être permis sans l'accord des résidents du secteur. Imaginez ici, en plein cœur de l'île idéale, une construction de 7 étages. Ça n'a pas de bon sens. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit dans d'autres secteurs de la ville. Et nos rues, maintenant? Il faut que l'on accélère la réparation de nos rues et qu'on revoie le plan de déneigement afin de la rendre plus efficace. Parlant de rues, il faut que les pistes de course que sont devenues les rues Melançon, Brant, Wilfrid, Jean-Baptiste Reland et autres redeviennent des rues sécuritaires. De même qu'ici, à la piste cyclable, derrière la noblesse, de nombreuses personnes de cette résidence l'empruntent pour y faire une marche. Mais la vitesse que roulent les vélos, c'est dangereux, autant pour les marcheurs que pour les cyclistes. Il faut y ajouter un corridor piétonnier sécuritaire, en bordure de la piste cyclable, entre la noblesse jusqu'à la tour. Et un déglaçage doit se faire durant l'hiver. Je veux m'atteler aussi à redynamiser notre centre-ville, qui pourrait devenir un vrai bijou, un endroit rassembleur. Imaginez des festivités, des spectacles musicaux, du cinéma en plein air, des amuseurs de rue, des concours gastronomiques, des expositions, un marché de Noël et autres. Tout ça directement ici, sur notre belle rue de Saint-Jérôme. Des projets, j'en ai. Vous en avez. Les commerçants en ont aussi. Tout ensemble, à compter du 7 novembre prochain, c'est certain qu'on y verra avec Avenir Saint-Jérôme, équipe Mac Boursier. Sous-titrage Société Radio-Canada